Bonjour à tous, je poursuis cette série d'explications du symbole des apôtres que signifie croire que Jésus est le Fils unique de Dieu, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit. Et bien cela signifie que Jésus est Dieu lui-même et pas un représentant de Dieu comme les autres puisqu'il a été conçu non de manière charnelle mais par le Saint-Esprit. Il est le seul homme vraiment parfait, le seul homme accompli, le seul être vraiment divin, Seigneur étant la manière avec laquelle les Juifs appellent Dieu. Mais Seigneur est un mot qui peut-être nous fait peur, cela nous renvoie peut-être à quelqu'un à qui on doit une obéissance arbitraire, quelqu'un de dominateur, quelqu'un d'écrasant, quelqu'un d'oppressant. Pourtant croire que Jésus est Seigneur cela relativise tous les pouvoirs, toutes les autorités et toutes les puissances quel que soit leur caractère menaçant, oppressant, méprisant et même j'ajouterai quel que soit leur caractère séduisant. De tout temps, des personnes se sont présentées comme le Messie, des personnes se sont présentées comme les représentants de Dieu sur terre, des personnes ont prétendu amener l'idéologie qui allait résoudre tous les problèmes de l'humanité, des personnes ont imposé des modes de gouvernement ou des morales au mépris de Dieu. Et puis il y a, et encore aujourd'hui, des sortes de gourous qui prétendent être les voies d'accès vers Dieu ou vers l'infini. Enfin, il y a des puissances, des choses ou des personnes tout simplement de notre entourage qui peut-être ont une puissance excessive dans nos vies, qui nous dominent, qui nous oppriment, qui nous détruisent, qui en tout cas nous tirent vers le bas et qui ont pourtant une vraie puissance, une vraie domination sur nos vies. Et bien croire que Jésus est Seigneur, c'est croire qu'il est au-dessus de toutes ces puissances, de toutes ces autorités, de toutes ces forces, et qu'il est le seul légitime pour être le guide et le maître de nos vies. A l'heure où se multiplient les chrétiens sans église, j'ajouterai que croire que Jésus est notre Seigneur et non pas seulement mon Seigneur personnel à moi tout seul, c'est aussi se rappeler que nous faisons partie en tant que chrétiens d'un peuple, le peuple des croyants que Dieu guide et que Dieu conduit, un peuple qui est appelé à vivre dans l'amour et dans l'unité. Un chrétien sans église, c'est un footballeur sans équipe de foot. Voilà, aujourd'hui nous avons abordé la divinité du Christ, vous l'avez compris, la prochaine fois nous aborderons son humanité avec la suite du credo. A bientôt !